Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous portez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Je crois que... Vous êtes tous un peu comme moi. Je vois des sourires jeunes dans la salle. Attendez que je vous explique. On a tous envie d'en connaître un peu plus sur notre histoire familiale. Très vite, assez jeune, on se met à faire des recherches généalogiques. Avec un peu de chance, des proches s'y sont déjà penchés. Sinon, il existe des services d'archives, des associations de généalogie qui existent. Voilà, on s'y est tous un petit peu mis. Vous avez dû voir passer la pub d'un produit disponible dans le commerce depuis peu. C'est très alléchant. On donne un peu d'ADN, et puis ça nous raconte l'origine de notre sang. Avec un peu de chance, on peut même trouver un cousin dont on n'a jamais entendu parler. MyHeritageDNA, mon héritage ADN. C'est le nom de la marque. Ça paraît vraiment magique et tentant, malgré le prix qui est quand même rédhibitoire. A partir de 80 euros. En plus de l'intérêt qu'on peut porter à cette recherche, et qui nous touche tous, je pense, la publicité est pas mal faite, dans l'air du temps. Une bench marquée, une esthétique à la Apple. C'est très trendy, comme on dit dans le jargon commercial. Mon frère, mon jeune frère, nous l'a offert, mon père et moi. On a reçu une boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, en plus de quelques documents, un coton-tige qu'on a dû gratter à l'intérieur de la joue. Et on a renvoyé le tout à l'adresse de l'entreprise. Et puis, quelques jours plus tard, on a reçu les résultats. Un mail qui nous donne le secret de nos origines, sous forme de graphique, de camembert, de pourcentage, etc. Forcément, il y a des origines qui ne nous ont pas étonnés. D'autres, bien plus. Et ça nous a fait rire avec mon père. Mais il y a un bon pourcentage qui m'a plus qu'étonné, qui m'a surpris, choqué, interloqué. J'ai retrouvé un bon pourcentage de mes origines en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Mexique, Bolivie, Pérou. Je n'ai pas tout à fait compris parce que... On a fait des recherches déjà avec mon père, qui avait déjà un arbre généalogique. Bon, on m'arrivait à remonter assez loin. Et ces pays-là, ça ne nous dit rien du tout. Alors forcément, ça m'a fait réjouir, ça m'a mis la puce à l'oreille. On sait que personne, vraiment, dans notre arbre généalogique, ne s'est rendu dans ces pays pour donner une telle ascendance. En tout cas. On se dit que certains parrains lointains, et on a vérifié, ont vécu en Andalousie, lorsqu'elle fût une région du califat musulman, et que forcément des cousins très lointains sont restés en Andalousie, lorsqu'il y eut leur inconvista, et ont dû participer à la colonisation de l'Amérique du Sud avec les Hispaniques. Ce ne sont pas des ancêtres directs, en fait. Du coup, je vais faire quelques recherches, et je trouve des informations intéressantes qui corroborent mon doute. Il n'y a pas d'ADN type, suivant des origines. En tout cas, MyHeritage n'utilise pas cette grille si jamais elle existe. Déjà, ce serait un peu trop aléatoire, quand même, comme un processus. Ce que MyHeritage fait, c'est que cette boîte regroupe mon ADN, avec une recoupe, en tout cas mon ADN, avec une base de données ADN qu'elle possède déjà, et c'est ainsi qu'elle va révéler, et qu'elle va relever les ADN qui matchent. D'où vient cette base de données ? C'est avec cette question que ça devient encore plus intéressant. D'un côté, cette base est nourrie par ceux qui, comme mon père et moi, ont envoyé leur ADN. Et d'un autre côté, il va falloir développer justement, cette base de données est agrémentée par des accords particuliers. Et là, je développe. MyHeritage est une plateforme de généalogie en ligne créée en 2003 par Gilad Japheth, un israélien. D'ailleurs, le siège de cette entreprise privée se trouve à Or Yehouda, en Israël, près de Tel Aviv. Il s'agit d'un mastodonte, un leader de la généalogie dont le commerce est très fructueux. MyHeritage est présent partout dans le monde. Et alors que Gilad Japheth a créé sa boîte dans sa salle à manger, huit ans après, son entreprise dégage 760 millions de profits. Un bel succès story. MyHeritage va conclure des accords et des transactions avec d'autres sociétés généalogiques, racheter des boîtes. Bref, joue le jeu du marché et sa croissance ne cesse d'augmenter. En 2019, d'ailleurs, pour la petite histoire, elle sera partenaire officiel de l'Eurovision qui aura lieu en Israël. MyHeritage cumule surtout 10 milliards de données historiques, 120 millions d'utilisateurs inscrits, autant dire que la marge de progression est encore immense, et est disponible dans une cinquantaine de langues. MyHeritage parle même, je cite, d'industrie de l'histoire familiale. Parmi les partenariats conclus, il y en a un, plus important que les autres, qui lancera d'ailleurs le produit MyHeritage DNA. Un deal d'échange et de distribution avec FamilySearch, un organisme de généalogie gratuit américain, et puis créé en 1894. En plus d'être le plus vieil organisme généalogique au monde, FamilySearch a été créé et est toujours affilié à l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, c'est-à-dire l'église mormone. Vous savez sans doute que les mormons s'occupent de cela à travers la société de généalogie de l'Utah, basée à Salt Lake City aux Etats-Unis. Ça fait partie des croyances des mormons. Connaître les familles jusqu'à remonter tous les hommes à Adam et surtout donner le baptême aux morts. C'est-à-dire que si vous êtes enregistré dans leur base de données, sachez qu'une fois mort, vous serez baptisé selon leur croyance et marié selon leur croyance. Ça prête à sourire, sauf que vous ne le savez pas quand vous décidez d'envoyer par exemple votre ADN à MyHeritageDNA. Et en plus, vous l'aurez compris, la publicité est mensongère, il ne s'agit pas d'origine, mais juste d'ADN qui match. Donc ça peut donner une vue d'ensemble qui peut être intéressante, mais ce n'est pas ce que la pub nous raconte en tout cas. Donc vous n'en savez pas plus sur vos origines finalement. Mais vous donnez quand même 80 euros pour qu'une entreprise privée et un organisme religieux entrent dans sa base de données votre ADN, votre nom, votre adresse. C'est bien joué pour l'entreprise privée, c'est malin, et ça l'est tout autant pour l'organisme religieux. C'est quand même peut-être un peu inquiétant quand on se renseigne sur les liens entre le gouvernement américain et la société de généalogie de l'Utah. Ça, c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, en France, il y a eu un partenariat en 1946, puis en 1960, entre les archives de France, un service à compétence nationale qui dépend du ministère chargé des affaires culturelles, et les Mormons. Puis il y a eu aussi récemment un contrat avec la CNIL, en 2013, la CNIL, pardon, la Commission nationale de l'informatique qui est des libertés. Une amie nous dit que, enfin, c'est une amie à qui je raconte ça, nous dit qu'il y a plus grave dans la vie, notamment quand moi je mange mes céréales Nestlé le matin. Bon, je ne mange pas de céréales Nestlé le matin, je ne mange pas de céréales du tout, mais elle me sort cet exemple-là. Et puis, les Mormons ne tuent personne. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. C'est vrai. Mais enfin, on ne peut pas s'informer sur le sujet et informer les autres si l'envie nous en prend. On doit tout laisser tomber et se battre forcément contre Bayer ? Parce qu'en disant ceci, tu ne m'inclues pas dans un système binaire un peu stupide du genre si tu t'intéresses aux Mormons et que tu décides d'informer, voire même de dénoncer, ça veut dire que tu es pour le glyphosate et les forces du mal de ce monde. Bref. Peu importe. Ça nous a fait rire quand même. Et puis, j'avais creusé la question des Mormons il y a quelques années et du coup, je viens sortir mes notes et vous faire une vidéo au long cours sur les débuts du mormonisme. Une vidéo bien longue et surtout bien ennuyeuse comme seul j'en ai le secret. Mais avant cela, je vous parlerai dans une vidéo de la censure de ma précédente chaîne et j'enfoncerai le clou sur l'anthroposophie et M. Jean Bloch. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.